Alors bonjour, tu fais quelle profession s'il te plaît ? Donc moi je travaille dans la MUJC, donc c'est la maison des jeunes et de la culture. C'est encadrer des jeunes de quartier pour qu'ils puissent faire des activités sociaux en fait. D'accord. Voilà tout simplement qu'on essaie de les encadrer, on essaie de les maintenir dans la forme, on essaie de les soutenir quoi, tout simplement quoi. C'est bien, c'est une très bonne initiative. C'est gentil, merci beaucoup. Du coup j'aimerais savoir, toi par rapport aux élections, quel est ton processus de sélection ? Tu te bases plutôt sur quoi pour choisir ton candidat ? Moi je me base souvent sur la façon dont le candidat a la façon de voir la France en fait. Et puis sur ses idéologies ? Ses idéologies en fait, tout simplement. Parce qu'il y a une idéologie c'est très important à défendre. Oui bah oui. C'est vraiment des choses qui sont, une petite idée peut fabriquer de grandes choses. Je pense que c'est très important de se préoccuper des choses comme ça en fait. D'accord. Tu t'intéresses par exemple au passé ou aux actions réalisées auparavant par le candidat ou pas forcément ? Moi je pense que ça pourrait être important de s'intéresser mais je pense que aussi ça peut être plus ou moins bien ou de ne pas s'y intéresser en fait. D'accord. Je suis pas trop fort. Je suis ton concept. Il n'y a pas de souci. Après, pour toi, est-ce que les actions de communication et tout ce que les politiciens utilisent aujourd'hui, donc les réseaux sociaux, les choses comme ça, pour toi c'est des outils marketing ? Non, c'est pas des outils commerciales, non. Non, du tout ? Non, je pense que c'est des choses qu'ils ont envie de faire de leur manière, qu'ils ont voulu en tomber tout simplement. D'accord, très bien. Et pour toi justement, tu te bases sur quel support pour te renseigner un peu en politique ? Plutôt les réseaux sociaux, la télévision ? La télévision, BFM TV. D'accord. Ok super. C'est une chaîne que j'aimais regarder. D'accord, très bien. Il y a beaucoup de choses très importantes qui existent dessus avec Zemmour, Emmanuel Macron, la politique, tout ce qu'ils disent, c'est très important. Justement, pour rebondir sur ça, tu accordes quelle importance à la capacité de débat des candidats ? Quelle importance de leur... Par rapport à leur discours, à leur façon de se tenir, de leur éloquence ? Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est une bonne prestation. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon de s'exprimer, je trouve qu'aussi... D'accord, très bien. Pour toi, il vaut mieux un candidat proche du peuple ou qui... Enfin, proche du peuple et qui va plus avec le côté sensibilité ? Ou quelqu'un de ferme qui est sûr de ses décisions ? Moi, je pense que c'est mieux de quelqu'un de ferme qui est sûr de ses idées, en fait. D'accord. Parce qu'être ferme dans la vie, des fois, les jeunes peuvent prendre ça pour un mal. Mais je pense que des fois, ça peut être une sécurité aussi, en fait. D'accord, très bien. Ok, bah c'est bon, on a fini. Non, t'inquiète, c'est rien. Il travaille avec moi, c'est quoi ça ? Merci beaucoup. C'est rien, t'inquiète. Merci beaucoup, en tout cas. Bonne journée. Bonne journée.